Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien Bienvenue dans une nouvelle vidéo de grammaire Où nous allons voir comment construire les phrases interrogatives De combien de façons pouvons-nous poser la question Alors, commençons par lire cette phrase Tu as rangé tes affaires C'est une phrase, mais c'est une phrase déclarative C'est une phrase où je donne une information C'est une phrase où je décris une action On peut aussi donner son opinion, exprimer son opinion Donc c'est une phrase déclarative Cette même phrase, je peux la transformer En y ajoutant quelques éléments pour la rendre une phrase interrogative Dans une phrase interrogative, on cherche une information On demande une information à son destinataire Le destinataire c'est la personne à laquelle tu t'adresses Avec laquelle tu parles Donc, si tu dis à quelqu'un que tu as rangé tes affaires Là, tu ne cherches pas de réponse Mais si je change un tout petit peu cette phrase Par exemple, à l'écrit Bien sûr, là, il faut différencier deux niveaux L'oral et l'écrit À l'écrit, je peux me contenter d'ajouter Un simple point d'interrogation D'accord ? Regardez, j'ai laissé les mots dans le même ordre J'ai laissé la même structure Sauf qu'à la fin, j'ai changé le point Et j'ai mis à la place un point d'interrogation Et c'est une question À l'oral, on ne voit pas les signes graphiques Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on change un petit peu Notre timbre de voix Donc, le son Regardez, avec le temps avec lequel je lis la phrase Là, tu as rangé tes affaires C'est une phrase déclarative Mais si je veux la transformer en phrase interrogative Je vais changer ma voix Je vais dire, tu as rangé tes affaires Vous voyez que ma voix a changé Donc, ce changement de voix s'appelle l'intonation Donc, à l'oral, on met de l'intonation Pour signifier à notre destinataire Qu'il s'agit d'une question Et non pas d'une information que je donne La deuxième façon La deuxième manière De faire la question De faire une phrase interrogative C'est celle d'inverser Inverser le sujet-verbe Tu as, regardez Qu'est-ce que j'ai mis en premier J'ai mis le verbe Et j'ai mis le sujet Après le verbe Ça s'appelle l'inversion Verbe-sujet As-tu As-tu N'oubliez pas la majuscule Qui change de place On supprime la majuscule Du premier mot Et on met la majuscule au verbe ici As-tu rangé tes affaires Donc, c'est la deuxième façon Et puis, vous avez la troisième façon C'est celle de mettre Est-ce que Est-ce que Est-ce que tu as Tu laisses les mots Comme dans la phrase Déclarative Mais En ajoutant Est-ce que Et en supprimant bien sûr La lettre majuscule De Tu Est-ce que tu as rangé tes affaires Mais sans oublier Le point d'interrogation Parce que si tu oublies Le point d'interrogation C'est considéré Comme une réponse Fausse Par exemple S'il s'agit D'un D'une épreuve D'un examen D'un contrôle Etc Il a rangé ses affaires Voici donc une autre phrase Déclarative Qu'on va Changer en phrase Interrogative Alors, qu'est-ce qu'on va faire Comme dans le premier exemple On va ajouter un point d'interrogation À l'écrit Donc, on peut Mettre Tout simplement Un point d'interrogation À la fin de la phrase Et C'est considéré Donc Comme une phrase interrogative Donc, c'est une phrase interrogative Regardez, c'est le même ordre Je garde le même ordre J'ajoute à l'écrit Un point d'interrogation À l'oral Je dois mettre de l'intonation Je vais lire Au lieu de lire Comme dans la phrase Déclarative Il a rangé ses affaires Là où Là où je donne Simplement une information Là, je vais La transformer En phrase interrogative En changeant ma voix En mettant de l'intonation Ce changement de voix S'appelle l'intonation Il a rangé ses affaires Maintenant, on passe à la troisième façon C'est celle d'inverser sujet-verbe Regardez A Il Mais comme il y a la rencontre de deux voyelles J'ajoute un T Pour faciliter la prononciation A-t-il rangé ses affaires ? Est-ce qu'il a rangé ses affaires ? La troisième façon Est-ce qu'il a rangé ses affaires ? Les écoliers Passons à un autre exemple Les écoliers Rangent leurs affaires La première façon Comme on l'a vu J'ajoute simplement Un point d'intonation Et à l'oral Je mets de l'intonation Les écoliers Rangent leurs affaires Pourquoi Par exemple On peut changer Le mot interrogatif Est-ce que Par pourquoi Pourquoi Les écoliers Rangent-ils Leurs affaires ? Alors qu'est-ce que vous remarquez Dans cette Troisième façon Nous avons repris Le sujet Qui est Les écoliers Par un pronom Les écoliers Rangent-ils Leurs affaires ? Ou bien Si on veut changer Encore le mot interrogatif Pour demander Pour chercher L'information Qui porte sur le temps Sur le complément Circonstanciel De temps Quand les écoliers Rangent-ils Leurs affaires ? Sans oublier Le point D'interrogation Bien sûr Et puis On va voir Un autre point Concernant la phrase Interrogative C'est celle Des réponses Il y a Des questions Auxquelles On répond Par oui Ou non Et d'autres Où on répond À une partie Une partie De la question Quand je dis Par exemple As-tu un vélo ? Tu peux répondre Par oui Ou non Donc les questions Auxquelles On peut répondre Par oui Ou bien Qui permettent La réponse Par oui Ou non S'appellent Des phrases Interrogatives Totales Parce que tu peux Répondre par oui Tout simplement Par oui Ou non Mais si je dis Par exemple Combien de frères Et sœurs As-tu ? Combien de frères Et de sœurs As-tu ? Là La question La phrase Interrogative Dans cette phrase Interrogative L'interrogation Porte sur Le complément D'objet direct Donc elle porte Sur une partie Seulement De la réponse C'est celle De savoir Combien de frères Et sœurs As-tu ? Tu ne peux pas Répondre par oui Ou non Donc ce n'est pas Une phrase Interrogative Totale C'est une phrase Interrogative Partielle Donc il faut Distinguer Entre les deux Types De phrases Interrogatives Les phrases Interrogatives Totales C'est celles Qui permettent De répondre Par oui Ou non Et celles Où L'interrogation Porte sur Par exemple Le groupe Occupant La fonction sujet Lorsque je dis Répondons d'abord A la question J'ai deux frères Et une sœur Combien de frères Et sœurs as-tu ? Donc tu vois On ne peut pas Répondre par oui Ou non Mais on doit Répondre Comme ceci J'ai deux frères J'ai un frère Et une sœur Où habites-tu ? Tu vois On a changé Le mode interrogatif Là on a combien ? Là on a où ? Et lorsqu'on demande Lorsqu'on pose Une question Avec ou L'interrogation Porte sur Le CCL Le complément Circonstanciel De lieu Je veux savoir Le lieu Où tu habites ? Tu peux répondre J'habite à Berkane À Berkane J'habite où ? À Berkane À Berkane C'est un CCL Complément circonstanciel De lieu On peut aussi Poser la question Avec qui ? Lorsque je dis Qui a effacé le tableau ? Qui a fait ceci ? Qui a fait cela ? L'interrogation Porte sur le groupe Occupant la fonction sujet Je vais répondre C'est Ali Donc qui a fait cette action ? C'est Ali Donc celui qui fait l'action C'est le sujet Et si je dis À qui as-tu par exemple ? À qui tu as donné ? À qui tu as envoyé ? À qui tu as lancé ? Etc. Ici L'interrogation Porte sur le COI Le complément d'objet indirect J'ai envoyé la lettre À qui ? À Amin Alors Pourquoi est-ce qu'il y a Ces trois façons ? Eh bien Ces trois façons De poser la question Ont une relation Avec les registres de langue Lorsque Lorsque tu veux écrire Une lettre Ou bien tu veux parler À une personne Que tu ne connais pas Ou bien que tu connais peu Tu utilises La première façon C'est celle de Enfin C'est celle de Mettre L'inversion du sujet C'est celle d'inverser le sujet Ou bien Avec Bien sûr Oui c'est celle-là Donc on utilise Dans le registre De langues recherchées À l'écrit Lorsqu'on s'adresse À une personne Qu'on ne connaît pas Les deux autres façons Celle d'ajouter Un point d'interrogation À la fin Où il y a L'intonation Et celle de Qui commence avec Est-ce que Ce sont les deux Manières Du langage courant On peut utiliser Est-ce que Dans le langage parlé Dans le langage courant Quand on parle Avec quelqu'un Qui nous est familier Qu'on connaît bien Et voilà Donc on arrive À la fin de cette vidéo À très bientôt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada À la fin de cette vidéo